Les précisions de Maël Benoliel, notre correspondant à Jérusalem. Les chancelleries sont évidemment extrêmement attentives à la situation, mais pour le moment, elles n'envoient pas de signaux alarmistes. À l'heure où je vous parle, il semble que ni l'Iran ni Israël ne souhaitent une guerre ouverte. Cette nuit, il s'agissait pour Israël d'envoyer des messages. Le premier, c'est que l'État hébreu se défendra toujours face aux attaques. Et la riposte de la nuit dernière rétablit aussi une forme d'équilibre entamée samedi dernier. Le deuxième message, c'est qu'Israël aurait pu frapper plus fort. Et le dernier message, c'est le silence radio de la part des autorités israéliennes qui ne souhaitent pas se découvrir militairement, ce qui permet à l'Iran de faire comme s'il ne s'était rien passé en quelque sorte et acclore peut-être ce chapitre ouvert la semaine dernière.